– Bonsoir à tous, merci d'être venus pour écouter Chantal Touma et son, autant le dire tout de suite, merveilleux livre, Souvenir de la marée basse, qui se passe en partie à Arcachon, mais nous allons en parler tout de suite. Je voudrais dire juste une petite chose avant de débuter, c'est qu'on connaît Chantal Touma pour différents ouvrages, on connaît son Chantal Touma romancière, romancière historique de livre « Les adieux à la reine », qui a été adapté, « Les chants des princesses », qui l'est également, qui va apparaître très bientôt sur les écrans de cinéma, fin décembre je crois. On la connaît également pour de merveilleux essais, et elle a également une autre facette de son œuvre, qui est un peu une autobiographie déguisée, qui a beaucoup à voir avec la mémoire, avec les souvenirs, et c'est dans cette veine que c'est écrit Souvenir de la marée basse, qui commence sur un plan-séquence, comment dire, en cinéma absolument extraordinaire, dont nous parlerons tout à l'heure. Et c'est un merveilleux livre, c'est un merveilleux livre parce que je crois qu'il s'agit de ces livres universels qui arrivent à vous parler, que vous soyez un homme, une femme, que vous ayez été un enfant ou une petite fille, un petit garçon ou une petite fille, que vous soyez un parent, que vous souvenez de vos souvenirs d'enfance, et c'est la magie qui est sourde de ce livre-là, qui vient certainement d'une écriture extrêmement maîtrisée, style extraordinaire, ce qui fait que d'ailleurs, depuis un petit moment, je ne sais pas si Chantal Thomas le sait, elle est dans la liste du prix, du prix du style. Voilà, je viens de la prendre. Oui, j'ai appris de dire un quart d'heure. Voilà, moi aussi. Maintenant, tout le monde est au courant. Alors, on va commencer par ce qui est le plus simple. Chantal Thomas, comment vous est venue l'idée de ce portrait de la mère, qui est grosso modo portrait de ma mère en crolle ? Ça m'est venu d'une manière très indirecte, parce que j'avais lu le livre de Roland Barthes, journal de deuil, qui est un livre sur sa mère, et sur les jours et les mois qui suivent la mort de sa mère. Et en le lisant, j'ai été vraiment frappée d'abord par la figure maternelle qu'il évoque, qui est celle d'une femme nourricière, extrêmement protectrice, et qui... Elle est celle qui sait arranger l'intérieur, au point qu'après sa mort, Roland Barthes étant dévasté de chagrin, il va essayer de maintenir le même ordre, dans la cuisine, dans le salon, et même, et c'est ça qui m'a fait un effet étrange, et même de reproduire les plats qu'elle faisait pour lui. Et j'ai trouvé que c'était incroyablement beau, cette idée de... Classique, d'ailleurs, de la mère qui vous nourrit, et plus tard, on essaie de reproduire les mêmes plats, alors qu'elle n'est plus là. J'ai trouvé ça que c'était extrêmement beau, et par contraste, j'ai pensé à ma propre mère, et je me suis dit que c'était la dernière chose que je pouvais faire, parce que vraiment, la cuisine, ça la mettait d'une humeur vraiment de chien, et quand elle pouvait s'en échapper, c'était vraiment, c'était sa joie. Et à partir de cette réaction, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'elle aimait vraiment ? Qu'est-ce qu'elle aimait, et qu'est-ce que je pourrais... Si je voulais la célébrer, qu'est-ce que je célébrerais en elle ? Et j'ai pensé, et c'était une manière de reconnaître qu'elle m'avait transmis quelque chose, et qu'au fond, on avait nagé dans la même eau, depuis le départ, j'ai pensé nager. Et en y pensant, tout a pris sens, et j'ai compris aussi le second versant de son existence, d'un rivage, l'autre. Voilà. Et donc, vous commencez, vous êtes revenue non pas à une image que vous avez pu voir, parce qu'il y a des images qui sont magnifiques, les images de l'enfant sur la plage, qui regarde sa mère, qui regarde l'horizon, et la mère rentre dans la mer et commence à nagé. Mais ce n'est pas du tout par cette image-là que vous commencez. Vous pouvez raconter le tout début qui est une image de la mère de votre mère. Oui. Il y avait une anecdote sur elle, parce qu'elle n'est pas du tout quelqu'un qui racontait des anecdotes. Donc, c'est une anecdote que racontait sa mère. et elle racontait que Jacqueline, en fait, Jacqueline, enfant, ou pas enfant, adolescente, vers 15 ans, elle était extrêmement spontanée et elle avait un rapport impulsif au monde, ce qui fait que moi, je ne l'ai pas, évidemment. Et elle était de Versailles, elle est née près de la Porte de la Reine, ce que j'ai découvert très tard. C'est inouï quand même, non ? Je suis obsédée par Trianon, obsédée par l'entrée de la Reine et je découvre des années plus tard que c'est là où elle est née, rue Sainte-Adélaïde. Vous ne le saviez pas ? Non, je ne le savais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et donc, cette anecdote, c'était qu'un jour, il faisait très chaud, elle arrive avec sa bicyclette, elle pose sa bicyclette, elle enlève ses vêtements à toute allure et elle se jette dans le Grand Canal. Bon, ça, c'était un moment où le Grand Canal n'était pas surveillé comme maintenant. Et évidemment, ce que j'ai inventé, c'est que je l'imagine faisant son crawl comme si de rien n'était sous les yeux de tous les fantômes de Versailles réunis, surtout les femmes, qui n'ont jamais vu d'abord une femme nager et ensuite qui ne comprennent rien à comment on peut se déshabiller si vite. Parce qu'à Versailles, s'habiller et se déshabiller, ça prenait des heures. Et même pour certaines femmes, l'essentiel de leur occupation, c'était qu'on les habille et qu'on les déshabille. Oui, parce que c'est qu'il faut également préciser que cette anecdote qui est inaugurale, se passe à peu près dans les années 30, si on se trouve. même peut-être un peu avant les années 30. Et c'est donc assez rare effectivement de voir à ce moment-là une jeune femme avoir cette liberté nager et nager dans le Grand Canal de Versailles, qui est un crime de l'aise-majesté, de l'aise-majesté que vous allez interroger vous plus tard dans votre écrit, mais qui est une autre histoire, mais surtout qui manifeste un caractère qu'on va retrouver dans l'ensemble du livre que vous consacrez en même temps à votre mère en même temps au rapport que vous entretenez à votre mère en même temps à ce qu'elle est en France et qu'est-ce que c'est le regard sur la mère, mais qui est une caractéristique que l'on retrouve et qui est une sorte de rébellion contre tout et surtout contre ce qui enferme, contre ce qui contraint. Oui. Et ça, vous l'avez ressenti très tôt. Oui. C'est-à-dire, oui, c'est ce geste de « j'ai chaud, il y a un canal, bon, c'est le grand canal de Versailles, mais peu importe, je me jette dedans. » C'est emblématique d'un comportement, de son comportement et cette sorte de, oui, de spontanéité. Ensuite, comme beaucoup de jeunes femmes qui ont été fiancées, qui fiancées, vont se marier, mais qui ne savent plus très bien parce qu'elle a rencontré mon père quand elle avait 15 ans, qui ne savent plus très bien pourquoi elles vont se marier. Ensuite, elles ne savent plus quoi faire de cette vitalité, de cet enthousiasme et de cette manière de se jeter dans l'inconnu. C'est-à-dire que l'inconnu, il s'arrête. Et ça, quand on est enfant, on ne peut pas le comprendre. Alors, votre enfance, elle se déroule à Arcachon. Enfin, une partie de votre enfance et une grande partie de votre adolescence se déroule à Arcachon. parce que vos parents... Au-delà, je suis laissée jusqu'à 17 ans. Je suis jusqu'à 17 ans à Arcachon. Parce que vos parents reviennent à Arcachon et il y a chez votre mère des souvenirs d'été. Et ce qui est très beau également dans ce roman, c'est que vous, enfant, vous aimez Arcachon quelle que soit la saison. Complètement. et votre mère, elle, elle, elle n'aime Arcachon quand on peut s'y baigner. Voilà. Il y a eu un malentendu. Elle est venue pour les vacances et au fond, elle voulait des vacances. Et elle voulait que les vacances durent. Malheureusement, un jour, parce que vous savez, Arcachon, ici, tout le monde sait ça, évidemment. Il y a quatre villes et elle croyait en la ville d'été. J'ai construit tout le livre au fond du Zéva-Censure sur est-ce qu'on peut vraiment vivre entièrement, uniquement la ville d'été ou bien est-ce qu'un jour la ville d'hiver vous menace ? Et tout l'épisode Arcachon qui dure en effet des années, presque plus de 20 ans, il est sous la menace de cette ville d'hiver qui n'est pas reconnue. Et il m'a semblé que ça faisait partie de l'histoire d'Arcachon puisque Arcachon étant d'abord une ville conçue pour guérir la tuberculose, donc c'est une ville d'hiver et cette identité va être supprimée ou en tous les cas fortement effacée au profit de la ville d'été qui au contraire va célébrer les bien portants, la santé rayonnante et bronzée. Et donc curieusement je me suis dit qu'elle sans le savoir elle reproduisait un phénomène historique. Et il faut dire aussi que pour moi écrire ce livre ça apparaît pas dans le livre mais la grande révélation que j'ai eue c'est que c'est l'histoire. C'est-à-dire que grandir au bord de l'eau au contraire des enfants qui grandissent à Paris par exemple ils grandissent avec l'histoire. Ils savent qu'il y a une histoire. C'est impossible de ne pas le savoir même ici. Mais si on vit au bord de la mer l'histoire elle ne fait que s'effacer. Par exemple pour la guerre la dernière guerre il n'y avait que les blocos qui nous disaient l'histoire. Sinon les plages tous les jours et c'est le mouvement même des marais effacent les pas qui la veille s'étaient inscrits. et ce livre il est aussi une réflexion sur comment d'une mère oublieuse parce que ma mère ne s'intéressait pas au passé grandissant sur un sol qui ne garde aucune trace j'ai pu à ce point adorer les histoires surgies du passé. Mais avant de revenir à votre passé on va revenir à votre enfance parce qu'il y a également dans ce livre qui est comment dire qui a une douce et drôle nostalgie c'est pas du tout un livre c'est pas du tout un livre très c'est pas du tout un livre de regrets c'est un livre qui a une ironie une ironique nostalgie on va dire c'est peut-être le terme qui lui convient le mieux peut-être et vous racontez également votre enfance et votre enfance c'est l'enfance c'est l'enfance des enfants de la plage oui alors c'est quoi ces enfants de la plage les enfants de la plage c'est une catégorie très à part et très secrète donc je vais pas dire énormément mais ils sont ceux qui regardent arriver les estivants d'abord comme on disait et ça c'est toujours drôle de voir débarquer les estivants et ils les intègrent un moment à leur jeu parce que les enfants de la plage sont pas sectaires mais et ensuite de toute façon ils savent qu'ils vont partir et moi en tant qu'enfant de la plage et habitant là et connaissant la plage dans tous les temps je me disais c'est quand même invraisemblable que alors qu'on leur montre une telle beauté qu'ils ont la chance de vivre là ils arrivent pas à faire basculer l'opinion de leurs parents et ils repartent quand on leur dit de repartir je trouvais ça mais insensé de de docilité quoi je veux dire on leur montre la chose la plus belle du monde et puis bon c'est le 31 juillet bon ben c'est fini et donc après on reste ensemble les enfants de la plage et 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 on joue on est dans un lieu vide et et là donc j'étais hier sur la plage en fait non oui hier et la même plage où j'allais et et c'est vrai que ce passage de de la foule au vide moi je l'ai toujours aimé ça m'a jamais alors que que ma mère ça l'a déprimé et ça je me dis c'est les adultes les adultes ils savent pas faire surgir le merveilleux de presque rien c'est à peu près il faut dire que vous revenez à Arcachon oui je vais à l'hôtel mais pendant longtemps vous n'êtes pas revenue à Arcachon non alors pendant longtemps pendant très 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 longtemps je ne suis pas revenue non non c'était c'est très difficile ben justement là maintenant y aller aller à l'hôtel au contraire j'adore ça et qu'on me parle comme si je connaissais Arcachon on me donne des plans tout ça ça me plaît beaucoup et même une fois quelqu'un m'a promenée dans la ville d'hiver quelqu'un de la ville en me montrant les villas tout ça c'était merveilleux et je passais devant des maisons d'amis d'enfance et c'était franchement extraordinaire alors j'aime beaucoup j'aime revenir mais ça il faut le faire que quand on a une certaine distance par rapport au deuil et voilà est-ce que vous pensez alors dans ce cas que vous auriez pu écrire ce souvenir de la marée basse sans avoir cette possibilité de revenir non non vraiment pas j'ai adoré revenir et non parce qu'à ce moment-là justement comme vous le dites ça aurait été une nostalgie lourde ou alors ça aurait été parler sur une page maintenant j'entends page et plage en même temps fermée alors que c'est pas du tout ce que je ressens maintenant vraiment au contraire vraiment et aussi comme je comprends mieux combien la seconde partie c'est exactement deux parties la vie de ma mère la seconde partie a été solaire et elle s'est épanouie Arcachan ne porte plus trace de sa blessure ou de ce qui a pu lui manquer donc oui il m'a fallu tout ce temps sinon enfin de toute façon un livre c'est comme beaucoup de choses essentielles dans la vie c'est juste c'est à ce moment-là on va revenir sur la seconde partie de la vie de votre mère parce qu'elle coïncide également dans le livre et c'est très logique d'ailleurs à une partie également qui vous concerne vous puisqu'il ne s'agit plus là de l'enfance de l'adolescence je voudrais rester un instant sur l'enfance parce qu'il y a un très beau passage un très beau chapitre et une histoire très très belle avec une petite fille qui s'appelle Lucille je crois qui est votre amie mais c'est votre amie d'été elle s'en va alors sur plusieurs livres j'ai raconté l'amitié l'amitié la force de l'amitié entre deux petites filles c'est un thème vous voyez et c'est un thème à variation là ça prend la forme d'une rencontre avec une petite estivante mais ça peut prendre d'autres formes ce que je veux dire c'est que pour moi c'est quelque chose qui n'est pas assez écrit combien la proximité avec une amie pour un enfant change complètement la vision autour de soi et comment c'est peut-être plus important enfin pour moi c'était plus important pendant longtemps que la relation à ma mère c'est un thème que je trouve qui est peu explorée mais qui est il y a une jubilation et un monde c'est un monde en soi donc là je la découvre à la plage mais il y a d'autres il y a d'autres formes possibles oui mais parce que vous inventez avec elle également des jeux et surtout un univers qui par essence est obligé d'échapper à l'univers des adultes vous imaginez qu'il y a la princesse du palais de la mer oui mais ça pour vous dire toute la vérité par exemple ce que je garde c'est dans quel état psychique affectif jubilatoire j'étais dans cette relation d'amitié la princesse du palais des mères par exemple en réalité c'est maintenant que je l'ai inventée d'ailleurs cette amie d'enfance m'a envoyé m'a téléphoné en disant je t'ai pas parlé de la princesse du palais des mères mais c'est pas grave si on y croit le principal c'est que voilà et en fait la princesse du palais des mères c'est comme Utamaro c'est une référence au Japon mais c'est quelque chose que j'ai inventé que je me suis raconté maintenant oui parce que il faut dire alors si on va jusqu'aux références au Japon il faut dire que Souvenir de la marée basse est extrait d'un livre magnifique qui est un livre d'un peintre japonais qui s'appelle Souvenir de la marée basse voilà donc c'est mais ce que la princesse du palais des mères elle m'a paru maintenant quand je vais à Arcachan je pense à la princesse du palais des mères mais parce que elle est d'abord c'est un conte qui raconte comment le sable et la mer se sont réunis alors qu'ils étaient hostiles et aussi c'est cette chose des enfants d'inventer ce qui se passe derrière des parois invisibles ou derrière des surfaces lisses et là sous la mer il y a la princesse du palais des mères mais les enfants aussi tout ce qui est caché a sa vie il y a des choses également que les enfants savent découvrir savent réinventer et s'approprier et ça ça appartient à chaque enfance c'est faire par exemple d'une barque renversée à une caverne merveilleuse oui ça c'est vraiment quelque chose d'Arcachan en fait de tous les bords de mer c'est merveilleux oui et ça on se sent totalement secret invisible mais il y a une chose que je voulais mettre depuis le début du livre que j'ai absolument pas réussi à écrire c'est que le petit Jean-Paul Sartre qui est à Arcachan pendant la guerre de 1914 vers 1915 je crois qu'il y est tout de suite parce que ses parents avaient une maison à Arcachan il a 7 ans il commence un roman sur la guerre oui il a 8 ans mettons il commence un roman sur la guerre il n'en est pas vraiment content et il l'a enseveli dans le sable au niveau des abattis ce qui fait que toujours quand on va sans savoir quelque chose en poussière et un manuscrit du petit Jean-Paul Sartre oui mais qui ressemblerait davantage au mot qu'à l'enfer c'est les autres manifestement exactement c'est extraordinaire quand même alors bon donc pour reprendre le fil de votre livre Arcachan donc cette période qui pour vous a été une période bénie qui pour votre mère a été une période très compliquée difficile votre père meurt et votre père meurt très jeune et votre père que vous adoriez mais qui vous aviez un rapport qui changeait des rapports de votre mère parce que c'était des rapports de confiance comme ce que vous racontez ça c'est les rapports mère fille fille père en effet c'est très différent et à ce moment-là votre mère s'en va elle quitte Arcachan elle choisit l'opposé l'opposé exact enfin l'opposé pas simplement l'opposé géographique mais l'opposé physique d'une certaine façon elle ne veut plus du chemin de ses marées basses ni de ses marées hautes elle part en Méditerranée et elle part à côté de Nice à Saint-Jean-Cape-Ferrand à Menton pardon à Menton et là c'est une autre partie de sa vie et c'est une autre partie de la vôtre et alors comment vous la retrouvez à ce moment-là de toute façon ce qui est aussi très très différent c'est je pense quand on a quitté la maison quand on revient en visiteuse et ça c'est complètement d'autres relations donc ça ça m'a intéressée et en plus c'était en visiteuse doublement en visiteuse puisque c'était en visiteuse dans un appartement qui n'était plus un appartement d'enfance ni de jeunesse donc j'avais plus l'impression d'aller rendre visite à quelqu'un à la fois que je connaissais très bien et que je comprenais très mal et aussi ce qui est je trouve passionnant dans les relations avec une mère c'est à quel point c'est une histoire physique aussi c'est-à-dire elle rajeunit la couleur de ses cheveux change et elle a très envie de rencontre et là je suis très divisée parce qu'une partie de moi qui ne l'exprime pas c'est mon côté japonais je suis absolument du côté du deuil de mon père mais j'en dis strictement rien et elle se projette vers des rencontres et ça m'est sympathique aussi et donc je l'aide dans ces histoires et elle répond à des petites annonces et je l'aide à écrire les textes pour les petites annonces et on s'amuse beaucoup je fais un premier portrait d'elle comme séduisante originale bohème en fait c'est comme ça que j'ai commencé de l'écrire ça m'apparaît j'ai commencé de l'écrire par les petites annonces que j'écrivais pour elle ce qui l'enchantait naturellement elle adorait ça elle adorait ça et elle pouvait être très joueuse et très drôle aussi absolument alors vous avez une phrase qui est admirable pour caractériser votre mère c'est que vous dites à un moment donné ma mère ne se pose sur rien sauf sur la mer oui c'est dire qu'elle était quand même un peu instable alors vous la retrouvez donc dans la Méditerranée et vous la voyez toujours dans cette façon de nager extrêmement impressionnante qu'elle avait parce qu'elle avait vous racontez très bien comment elle rentrait dans la mer oui ça c'est je pense qu'on a chacun a une sorte d'image qui est emblématique de la personne qu'on aime ou qu'on a aimé et elle c'était entrée dans la mer en effet mais je pense par exemple à un livre qui m'a beaucoup accompagnée quand j'écrivais le livre qui est La maison de Claudine et Colette manifestement quand elle pense à sa mère elle la voit dans le jardin elle voit sa main au passage cueillant une fleur ou redressant un rosier et c'est ça qu'elle nous fait voir quand je pense Sidonie Sido je vois cette femme avec son sécateur se promener dans le jardin et faire ce geste et je me suis dit et ma mère je vais la voir entrer c'est-à-dire qu'elle rentre dans la mer il y a des gens qui rentrent frileusement non elle rentre tranquillement ce qui était en contraste avec le reste avec le reste de son mode d'approche qui n'était pas tranquille justement qui n'était jamais tranquille et ensuite quand vous vous retrouvez sur la Méditerranée et que vous en même temps que vous la retrouvez et que vous vous retrouvez d'une certaine façon avec elle là il se passe quelque chose qui est très étonnant d'un point de vue simplement géographique et aussi onéographique vous, vous avez changé de continent mais vous êtes toujours sur les bords de l'Atlantique oui en réalité oui j'ai changé de continent j'ai mis plus de temps que que vous le racontez dans le livre j'ai changé de continent oui et je suis passée aux Etats-Unis et entre temps je ne suis jamais revenue à Arcachon et c'est aussi aux Etats-Unis où je suis étonnée quand je vais à la plage très naïvement d'ailleurs de retrouver les mêmes les mêmes herbes les mêmes parfums la même presque la même couleur du sable parce que ça je crois que ce n'est pas possible mais la première fois où je vais à Fireland ou n'importe quelle plage près de New York je suis stupéfaite parce que je croyais que c'était unique c'est curieux mais c'est très naïf mais je suis très étonnée mais non c'est qu'on ne peut pas soupçonner que l'Atlantique de l'Amérique est le même que l'Atlantique d'Arcachon alors que d'Arcachon finalement le seul point d'eau douce à l'horizon c'est finalement New York d'une certaine manière le point d'eau douce le prochain point d'eau douce quand on est à Arcachon finalement c'est New York on peut aller au lac de Cazot on peut aller au lac de Cazot c'est vrai on peut aller sur New York mais en général je voudrais revenir à la Méditerranée à votre mer sur la côte méditerranéenne sur la mer Méditerranée vous la retrouvez un jour dans un jour de tempête et racontez un peu comment il y a oui c'est un livre qui est construit sur deux rivages et c'est aussi il y a un moment clé qui condense qui condense en un instant un processus de rapprochement il condense comme certaines images de rêve cette image elle est comme une image de rêve où ce qui a pris des années pour se passer va tout d'un coup nous apparaître d'une manière aveuglante c'est le cas de le dire tellement lucide que ça vous aveugle et en effet cette scène c'est j'arrive à Nice je prends le bus qui longe la promenade des Anglais et c'est raconté ainsi il pleut énormément il y a du vent et je la vois seule pas lutter contre les éléments mais au contraire presque d'accord avec la pluie la difficulté à avancer et je vois à la fois le temps qu'elle a changé évidemment qu'elle est une femme âgée mais qu'elle est extraordinairement juvénile et surtout qu'elle n'est pas du tout entrée dans la catégorie des vieilles dames qui aiment prendre le thé au chaud frileuse mais qu'elle est elle est la même jeune fille qui se jette dans le grand canal parce qu'elle a chaud et je me suis dit voilà c'est elle et à ce moment là c'est vrai je commence de l'aimer entièrement et toute la suite que je raconte pas bien sûr est infiniment plus facile et presque légère et et c'est une parenthèse mais donc elle a commencé à oublier toute sa vie elle aimait ne pas se souvenir mais quand après elle commence à oublier sans choisir à ce moment là on dialogue très bien c'est très curieux parce que c'est un petit peu moi j'ai travaillé sur la conversation j'ai fait des cours sur la conversation j'adore la conversation et je suis née dans un milieu où la conversation franchement je la trouvais pathétique je me disais mais c'est pas possible ces personnes parlent que du prochain repas de on se dit jamais d'idée il n'y a jamais d'idée et c'est avec en devenant étudiante ou avec mes amis qu'on a parlé d'idée mais à la maison et ça je crois que je ne suis pas un cas unique à la maison en fait dans le quotidien on se parle peu de toute façon et dans la peste Camus dit ça aussi la peste arrive tout le monde est enfermé et les gens se disent mon dieu mais les derniers mots qu'est-ce que c'était et 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 cette ce caractère discontinu de sa conversation à la fin à cause de la maladie qu'il a gagnée mais qui était sous une forme assez légère ce caractère discontinu j'y ai adhéré aussi comme à elle seule dans la tempête et on a très très bien parlé alors qu'avant j'avais du mal à l'accepter je me disais tout le temps sauter d'une idée à l'autre c'est quand même très fatigant mais après vous dites également qu'elle n'était sensible qu'aux délices de l'eau non je pense qu'elle était sensible à d'autres délices mais c'est franchement un portrait de ma mère en âgeuse je pense que oui sans doute aux délices parce que ce qui revient très spontanément quand on lit votre livre et quand on en parle ensuite c'est des impressions de fluidité qui tient naturellement à la façon dont vous travaillez votre écriture qui a l'air très très simple comme ça mais qui en fait est une écriture pour laquelle vous devez beaucoup 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 revenir enfin j'imagine je ne sais pas comment vous travaillez mais souhaiter ainsi oui 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 et cette fluidité le concours également a donné à rappeler je veux dire ces souvenirs un peu liquides de la oui j'ai vraiment eu envie de trouver des mots qui soient des vecteurs de sensations et encore une fois je lis et relis Colette vraiment c'est de plus en plus mon idéal et je me dis quand je la lis qu'elle trouve juste le mot qui fait que la sensation affleure en même temps et ça je trouve ça vraiment merveilleux et il y a ça aussi chez Proust mais chez Proust c'est pris dans une théorie et au fond pour moi ça me gâche un petit peu la fraîcheur encore une fois de l'émotion et de la sensation et chez Colette par exemple si elle parle de l'amour elle n'a pas une théorie sur la jalousie comme dans Proust et donc tout c'est comme si on était dans son jardin avec elle à l'aube allant vers une rivière etc et quand j'ai écrit ce livre presque autant qu'une figure maternelle et que qu'est-ce qu'elle m'avait transmis il y a la question de comment maintenir une sorte de présent physique corporel et même érotique de soi-même à travers les années comment ce qui nous a constitué le paysage qui nous a constitué à un moment je dis plus que les parents ou que les éducateurs c'est les éléments qui nous constituent et ça je le crois vraiment je crois qu'il y a une sorte de de distance moi j'ai un rapport un peu distant ou en tout cas je suis à la psychologie mais par contre très très proche à très présent au monde qui m'entoure et aux rencontres et à l'immédiateté mais c'est très curieux que vous parliez de Colette parce qu'effectivement cet univers de Colette on le retrouve dans la dernière partie de votre livre et notamment quand vous faites des descriptions où vous évoquez l'image que vous avez de votre mère qui devient âgée dont on devine parce que c'est un livre qui dit avec infiniment de pudeur elle-même et vous-même d'ailleurs mais enfin vous se sont déportés véritablement où on vous perçoit derrière ces esquisses japonaises ou japonisantes c'est selon qui va très bien avec Carcachon mais surtout le portrait que vous faites de votre mère quand elle a par exemple ce chapeau de paille ce grand chapeau de paille et c'est les dernières images que vous conservez d'elle qui sont des images comment vous les qualifieriez apaisées oui j'ai quand même beaucoup d'images de bord de l'eau oui vous 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 terminez en disant en parlant un peu de vous dans ce livre et vous avez une phrase que je trouve assez incroyable parce qu'elle dit ce que vous êtes en même temps le rapport que vous avez avec votre mère c'est le plus bel endroit du monde c'est là où j'habite c'est un rêve j'ai fait un rêve le livre est en deux parties et chaque partie est ouverte par un rêve et c'était un rêve où j'étais sur la la place à l'entrée de la jetétière et et une voix moi je disais je disais le premier le plus bel endroit du monde c'est où j'habite en fait c'est un peu je suis partie de ça je me suis dit mais c'est pas possible quand je me suis réveillée le matin et puis on voyait la mer d'un verre extraordinaire d'un verre un peu nuancé profond un verre d'huître certaines huîtres et j'ai fait ce rêve et je me suis dit mais c'est fou quand même j'ai cette conviction je dois réussir à l'écrire à la faire passer et aujourd'hui c'est ce que vous ressentez le plus bel endroit du monde ou en général oui c'est où je suis oui je veux dire donc on peut en conclant que c'est le plus bel endroit du monde ici oui bien sûr ça peut l'être bien sûr absolument ce livre est un vrai succès littéraire de rentrée vous avez des est-ce que vous y attendiez ? oh non je dois dire même je pensais parce que les romans historiques il y a quelque chose de rassurant je pense pour le lecteur on vous raconte une histoire mais elle est fondée sur des faits précis et en plus quand il y a une personnalité comme Marie-Antoinette c'est très c'est très ça fait rêver donc les romans historiques je comprends que ça circule très bien mais ce livre je le pensais parce que j'ai écrit un premier livre mon premier livre c'est La vie réelle des petites filles et il n'a aucun succès depuis toujours et il est vraiment sur les jeux de plage les petites filles sur les jeux de plage beaucoup de quelque chose qui est là mais comme quoi il faut beaucoup de temps pour trouver la forme pour dire pas des choses très différentes mais tout d'un coup progressivement plutôt ça porte donc je ne m'attendais pas du tout je pensais qu'il y aurait un écho un peu intimiste mais pourtant vous parlez souvent en plus de la récurrence de la nage de oui tous vos livres enfin pas tous mais tous les livres qui concernent justement votre votre histoire à vous que ce soit la façon dont vous puissiez l'évoquer raconte ça oui parce que cet univers océan aquatique a compté énormément pour vous j'imagine ah mais oui absolument mais il est vrai que quand j'écris sur Marie-Antoinette j'arrive pas à le faire passer mais j'y ai pensé j'ai réussi à dire elle n'avait jamais vu la mer donc négativement j'ai réussi à le ah non mais c'est affreux non elle était reine elle n'avait jamais vu la mer tout ça et beaucoup pas Napoléon bon souvenir de la marée basse c'est donc le livre de Chantal Thomas si je ne l'avais pas lu je vous encourage à vous précipiter de l'acheter c'est un c'est un comme je le disais c'est un livre qui va vous parler qui obligatoirement vous ramène à vos plages personnelles à vous et je voudrais remercier Chantal Thomas pour le moment que nous avons passé déjà avec elle je voulais également vous dire que Chantal Thomas nous fait le plaisir et l'honneur d'être chroniqueuse dans Sud-Ouest vous vous retrouverez un samedi par mois je voulais vous remercier je pense que vous pourrez l'applaudir et je vous conseille vivement je pense qu'on peut remercier Yves Arthée pour la fluidité de ses propos et la générosité et la générosité de ses propos et la générosité de ses propos